Salut à tous, alors oui il fallait passer par là avant d'aller à l'opéra, je m'étais trompé, donc pas de perte de temps, oh putain, casse-toi, alors voilà, donc il faut passer par cette maison, parler à ce vieil homme. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire, donc en clair, Céleste ressemble à Maria, Maria, vous verrez que c'est, en fait Maria, il y a une personne qui va l'enlever, ils l'ont mal traduit là, il a pas encore enlevé. Donc le gars qu'on vient de voir, c'est le directeur d'opéra, et là il y a Salek qui est tombé de sa poche. Donc voilà, et en plein pendant l'opéra, le gars il veut venir la kidnapper. Et voici celui qui veut la kidnapper. C'est un perso, et c'est le seul, le seul propriétaire d'un dirigeable dans le monde, quoi. Et donc nous on en a besoin pour aller voir l'empire. Donc il nous faut, c'est-à-dire, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à l'opéra, parler, parler au directeur de l'opéra. Parce que comme ça, d'une on va empêcher que Maria se fasse kidnapper, et de deux, on va pouvoir avoir le dirigeable de cette zèle. Donc là, alors je vous explique 8 fêtes, 8 fêtes, ouais, putain, je suis mal réveillé, excusez-moi. Donc, je vous explique, ouais, là j'ai, je vous montre très rapidement. Lui, je lui ai mis deux boucles d'oreilles, ça augmente la magie. Je lui ai appris Foudre 2. Lui, je lui ai appris Noël Technique. Ça fait 4 attaques, voilà. Lui, rien pour l'instant. Et elle, on n'aura plus besoin d'elle dans la palanceur. Donc voilà. Donc là, on parle un peu sérieux, le directeur de l'opéra. Et vous allez voir, les musiques de l'opéra sont vraiment géniales, je vais foutre à fond et je parlerai. Alors, ça, c'est pas la musique de l'opéra. Oui, parce que si on enlève, si on empêche cette zèle d'enlever Maria en plein milieu de la représentation, bien sûr, ça va tout gâcher la représentation. Donc là, je vous dis, je vais recommencer la vidéo dix fois. A chaque fois, il y a un truc qui allait pas, mais bon, je vais pas raconter ma vie. Donc je vous explique en clair le plan pour aller plus vite, parce que déjà, c'était bien serré la fois où j'ai fait y réussir. Donc parce qu'un moment, il y a du temps, en fait. Alors, je vous explique, Céleste, elle va remplacer Maria à l'opéra. Comme ça, cette zèle, il va capturer Céleste à la place de Maria. Donc là, elle fait du vocalise, Céleste. Et là, vous reconnaissez Ultros, celui qui nous avait fait séparer en trois le scénario à la rivière, là, quand on était sur le radeau, avec Bannan. En plus, c'est mon boss préféré. Franchement, il m'éclate. Rien que sa tête, déjà. Donc là, je parle plus, sauf pour expliquer les deux trucs importants. Donc l'opéra commence, avec l'optique d'auteur et d'intérêt. Donc le texte est lent à arriver, mais c'est normal. C'est parce qu'il faut que ça se... Il y a du chant à un moment. Enfin, c'est pas du vrai chant, mais... Il faut que ce soit en même temps que la musique, donc... Du coup, le texte est lent. On disait, ça coûte rien. C'est juste un opéra. S'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on recontrôle l'oké, donc on se rouille. Donc on va voir Céleste dans la loge. Donc là, c'est assez bien fait. La musique est moins forte, vu qu'on est dehors. Donc là, l'oké est rougie. Donc là, on recontrôle Céleste. Voilà. Il faut apprendre ça. Pas par cœur, mais... Voilà, 10 mois, par exemple. J'espère que ça revient. Là. 2 doages. 1 do... Voilà. Donc ça, c'est fait. Et une fois qu'on a eu... On se dérige sur scène, et on va faire le truc. Donc ça se fait tout, tout seul, sauf les choix, en fait. On ne voit pas ce bruit, sinon ça annule tout. Et on recommence de la dernière sauvegarde. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501